Utiliser le SLM-K3 en mode autonome est également une option très intéressante. En mettant à profit le séquenceur 8 pistes internes, vous pouvez configurer les pistes de sorte qu'elles envoient des notes MIDI ou du CVGate. Chaque piste dispose de son modèle configurable doté d'une combinaison de messages CC envoyés à l'extérieur, qu'il est possible d'assigner au niveau du canal MIDI. Ensuite, chaque piste de votre séquence 16 pas peut contrôler différents synthés ou effets. Avec la flexibilité du séquenceur du SLM-K3, vous pouvez contrôler jusqu'à 32 synthés différents, via le MIDI, mais également deux sets de matériel CVGate issus du monde modulaire. N'oublions pas l'horloge analogique qui offre un paramétrage précis au bout des doigts. Le SLM-K3 dispose de 16 modèles de configuration pour prendre le contrôle de différents synthés du moment, qu'ils soient modernes ou vintage. Ces templates peuvent se customiser facilement par la suite selon vos souhaits et vos envies grâce aux 56 pads, boutons et encodeurs qui permettent l'envoi des messages CC. Nous voyons ici notre SLM-K3 connecté à un Mic Noise Ocos, un Big Sky et un DigiTact. Vous pouvez voir que chaque piste dispose de son template qui nous montre ce que nous réalisons sur chaque destination. C'est génial si vous disposez d'une vraie collection de synthés dans un espace restreint. Vous pouvez contrôler tout ceci d'un mouvement d'encodeur, qu'il soit sur une étagère ou en rack. Le mode Scale du SLM-K3 est un fabuleux outil d'apprentissage, mais aussi un moyen facile et rapide de faire de la musique aboutie. Pour enclencher le mode Scales, il vous suffit d'appuyer sur Shift en même temps que vous pressez Scales, et de suite vous remarquerez les LED de clavier qui représentent les notes. Pour changer la gamme de références, pressez à nouveau le bouton Scales et utilisez l'encodeur pour la changer. Vous pouvez également débrayer le mode Scales par piste permettant ainsi de laisser des triggers ou notes en fonction du résultat désiré par canal. Vous pouvez interagir avec ce mode Scales de différentes manières. Vous avez Snap, Filter et Display Only. En mode Snap, les notes qui ne font pas partie de la gamme seront magnétisées aux notes de la gamme les plus proches de sorte de les faire jouer dans la tonalité. Le mode Filter est similaire à Snap, sauf qu'il ne jouera pas les fausses notes. En fait, elles ne déclencheront pas de son. Enfin, le mode Display Only représentera la gamme que vous souhaitez utiliser avec les LED, sans pour autant interférer dans votre jeu. C'est un moyen ludique de se perfectionner musicalement, tout en pouvant malgré tout jouer toutes les notes de votre clavier. L'arpégiateur est l'une des fonctions phares du SLMK3 pour créer de la musique. Pour l'enclencher, pressez Shift et maintenez Harp. Dans la page de l'arpégiateur, vous pouvez contrôler quelle partie est affectée par l'arpégiateur, le type, la longueur de gait, la vitesse et bien plus encore. Le côté cool est que vous avez la possibilité d'enclencher ou de désenclencher les notes au gré de la séquence. Les zones sur le SLMK3 sont ultra-puissantes. Avec la version 49 ou 61 notes, vous pouvez splitter le clavier jusqu'à 8 zones. Pressez simultanément Shift et Zones pour lancer le mode Zone. Chaque zone peut avoir sa propre destination, son offset d'octave, sa transposition et bien plus. Les zones peuvent être également initiées en vue de façonner les parties de lead ou de basse complètement uniques. J'affectionne personnellement l'utilisation de cette fonction en réglant les zones et en enregistrant sur ces zones de destination des séquences de pluie clavier. Donc sur cette même région, je peux enregistrer ma batterie et ma basse en même temps. Nous n'avons abordé que la partie matérielle, mais sachez que ce principe s'applique également dans votre environnement logiciel tel que Live, Logic ou les autres. Merci. Sous-titrage ST' 501